Une croix portant ostentoirement cette langue de feu signe que le paraclet est présent. Offer un don à chacun des 7000 jeunes pénitents venus de 26 diocèses du Cameroun, il est guide et inspirateur des 5e Journées Nationales des Jeunes. Marie se leva et s'en alla en hâte. Et la suivante, des jeunes en route vers la montagne du Seigneur ont scruté sous le lit des évêques et des chrétiens engagés les richesses et controverses du mariage chrétien, l'hygiène et la santé, l'entrepreneuriat, la catéchèse et autres. Quelle est le défini du mariage chrétien lorsque nous constatons que le monde nous propose d'autres formes de mariage ? Grande parole culturelle de jeunes gens spirituellement préparés et voici que de chaque province ecclésiastique, des gens sont en chemin. Les Journées Nationales des Jeunes 2022, 7 jours de pèlerinage spirituel avec la Vierge Marie qui tient le Cameroun entre semen. Réelle étape propédétique aux Journées Mondiales de 2023. La messe de clôture est très courue par diverses autorités, soucieuses aux côtés du clergé, de l'éducation de la jeunesse. Nous avons envoyé tous ces jeunes pour être ambassadeurs de la paix dans toute la diocèse. Mgr Andrew Keafuania, président de la Conférence Épiscopale Nationale du Cameroun, au nom de ses pères, puis Mgr Philippe Alain Barga, son adjoint et évêque propre du diocèse d'accueil, résume tout en un seul mot. Et Mgr Julio Mourad, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, d'envoyer en mission les pèlerins jusqu'aux prochaines journées dans la Chidiocèse de Berthois.